... Bien dormi ? Cette question, nous la posons et l'entendons souvent au quotidien. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Concordia TV. Saviez-vous que le manque de sommeil peut être à l'origine de différentes maladies ? Pas de doute, dormir est essentiel à notre bien-être. J'ai aujourd'hui rendez-vous avec Christophe Eichhorn, qui va nous expliquer comment mieux dormir. Bonjour Christophe ! Bonjour Nicole ! Tu vas nous montrer aujourd'hui comment se préparer pour une bonne nuit de sommeil. Quel est le programme du jour ? En effet, bien dormir est essentiel pour se ressourcer, vivre une vie saine et pour notre bien-être. Il permet surtout de lâcher prise. Mais il n'est pas toujours facile à trouver après une journée stressante, ou en cas de soucis familiaux, quand nous sommes tendus et agités. Dans ces cas-là, il peut être utile de se dire « Je vais conclure la journée en toute tranquillité pour me préparer à dormir ». Nous allons voir comment faire à travers quelques exemples. Oui, volontiers, je me réjouis ! Oui, moi aussi ! Bonjour ! Bonjour ! Nous voilà dans un endroit paisible, loin du stress quotidien. Pourquoi faire une promenade tranquille en soirée ? Eh bien, une promenade en soirée comme ça, surtout dans la nature, à l'air libre, loin du quotidien, peut aider à lâcher prise et à se détendre. Et puis, c'est naturellement une bonne idée de vouloir se débarrasser de ses préoccupations avant d'aller se coucher. Que peut-on faire d'autre le soir pour se relaxer ? Les possibilités sont quasi illimitées. L'important est que ça nous fasse du bien et nous permette de récupérer. Par exemple, les animaux. Nous savons que le contact avec les animaux aide de nombreuses personnes à se relaxer. Mais on peut aussi naturellement faire du sport, plutôt d'intensité moyenne et de manière régulière, comme une sorte de rituel. Cuisiner avec des amis, pêcher. Les possibilités ne manquent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas ressortir le soir, s'il ne fait pas beau, par exemple ? Oui, là aussi, on peut faire plein de choses. Par exemple, l'hiver, on peut se dire « Ok, je m'accorde 10-15 minutes pour me faire une tasse de thé tranquillement, m'installer confortablement, éclore la journée. » Ou on peut lire un livre, faire du yoga, ce genre de choses. Tu as des conseils si on veut faire quelque chose en famille le soir avec les enfants ? Oui, par exemple, jouer avec les enfants, un jeu calme et relaxant. Ça fait du bien à de nombreux parents, leur change les idées. L'important est que ça ne soit pas trop excitant pour les enfants, sinon ils auront du mal à s'endormir. Naturellement, regarder trop longtemps la télé, jouer aux jeux vidéo ou ce genre de choses ne sont pas du tout propices au sommeil des enfants. La télé, les smartphones et autres écrans, comme on le dit, n'ont rien à faire dans la chambre des petits et dans les chambres à coucher en général. Il vaut beaucoup mieux, comme de nombreux parents le font déjà, tenir des rituels du soir. Comme lire une histoire ou chanter une chanson aux enfants avant d'aller au lit, ce qui permet de se détendre. Ça marche aussi bien pour les parents que pour les enfants. Un grand merci, Christophe. Je t'en prie. On fait encore quelques pas ensemble ? Ok. Merci de votre attention, chers téléspectateurs, et à bientôt sur Concordia TV. Dormez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada